Dans la chair, l'ennemi aime que tu démontres que tu peux te battre et que les muscles de Goliath à côté des tiens ne sont rien. L'ennemi aime t'attaquer avec la chair et le sang et il aime que tu répandes avec la chair et le sang. Dans la chair et le sang, il y a les émotions. Dieu dit, fuis les réactions contrôlées par tes émotions. Fuis même de t'expliquer quand tu es sous le joug ou sous le poids d'une émotion négative. Fais silence et vois le secours de l'éternel. Alléluia. La Bible dit au verset 5, dans l'option 37, recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Recommande mon son à l'éternel. Je vais d'abord le battre et après je vais aller prier. Parce que lui, certainement, avant de me faire du mal, il n'a pas prié. Si je m'en vais prier, Dieu risque de me demander de laisser. Donc comme je sais que Dieu aime la réconciliation et la paix, et que vraiment je suis irrité, et je sais que si je laisse, la personne va recommencer. Seigneur, donne-moi juste deux minutes. Après, on se retrouve à l'hôtel de la répentance. Et tu t'en vas vouloir régler les choses à ta façon. Et ça, ça grave. Les gens qui font du mal, font du mal parce qu'ils vont mal. Ceux qui font du mal, ceux qui parlent mal, ceux qui accusent, ceux qui mentent, ils sont malades. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a envoyé sa parole, et sa parole nous a guéris. Parce que nous étions tous des fils de la colère. Nous étions tous des méchants. Nous étions tous des pécheurs. Nous méritions tous l'enfer. Mais Dieu a envoyé sa parole, et elle a trouvé une place dans nos cœurs. Et par sa parole, nous obtenons la guérison de quoi ? De nos péchés. Alléluia. Recommande ton soin à l'éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. La Bible est en train de nous dire. À travers ce que tu vis, à travers la méchanceté dont tu es victime, Dieu a un plan. Est-ce que tu peux te tasser pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire à travers ton épreuve ? Et dis à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu te dit, arrête de vouloir te justifier, parce que, verset 7, verset 6, il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit, comme le soleil, à son midi. Et regardez-vous, verset 7, et dit, garde le silence devant l'éternel et espère en lui. Il y a des femmes à qui, si tu dis ça, elle te dit, mais si je garde le silence, je vais exploser. J'aurais envie de le tuer. Attends que je parle pour que le volcan sorte. Tu parles, ça crée des problèmes comme une toile d'araignée, mais tu ne vois pas. Vous savez, beaucoup de maisons ont des toiles d'araignée, mais les gens ne voient pas. c'est quand tu te mets à faire un ménage profond dans ta maison que tu découvres que même sous ton lit, où il n'y a aucun accès, il y a des toiles d'araignée. Tu as un sommier qui touche le sol à gauche, à droite, tu vas en bas du lit, tu trouves la toile d'araignée. L'araignée est passée où? Quand Dieu demande de laisser, il faut laisser.